Bonjour à tous et bienvenue dans les infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Cette semaine, le père Jacques Mourad est élu archevêque de Homs, Hama et Nabek en Syrie, le Haut-Karabakh entre dans sa cinquième semaine de blocage, et le père Vladimir Malchyn est en visite en France. Ce samedi 7 janvier, le père Jacques Mourad a été élu archevêque de Homs, Hama et Nabek en Syrie par le synode de l'église syriac catholique. Sa nomination a ensuite été approuvée par le pape François. Connu pour son engagement dans le dialogue interreligieux, le père Jacques Mourad rejoint en 1991 le monastère de Marmoussa en Syrie. En mai 2015, il est enlevé par Daesh avant de réussir à s'enfuir après 5 mois de captivité. Le pape François a également donné son accord à l'élection de Koussaï Moubarak Abdullah Hano comme archevêque de Mossoul, des syriacs en Irak. Alors que l'église catholique arménienne célébrait ce week-end la nouvelle année, le Haut-Karabakh entre dans sa cinquième semaine de blocus, et la situation devient de plus en plus pénible pour la population. Plusieurs personnes sont déjà décédées, faute d'avoir pu être transférées à l'hôpital d'Erevan. Les retraits d'argent en banque sont devenus très difficiles et les magasins ne sont plus approvisionnés. Certains produits de première nécessité, comme la farine ou le lait pour bébé, manquent cruellement. La directrice du centre francophone de Stéphane Eckert a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Je m'étonne du silence du monde. La léthargie de la communauté internationale sur le sort de 120 000 personnes prises en otage est surprenante. L'inaction est incompréhensible. Et je voudrais demander de la communauté internationale. Pourquoi la communauté internationale est silencieuse ? Pourquoi la communauté internationale ne fait rien pour punir l'Azerbaïdjan pour ses actions agressives contre les Arméniens ? A noter que Yael Brunpivet, présidente de l'Assemblée nationale française, se rendra en Arménie la semaine prochaine. Le père Volodymyr Zelensky, prêtre chargé des relations extérieures pour l'Église gréco-catholique ukrainienne, était cette semaine en visite en France. Il a eu l'occasion de rencontrer les instances de la conférence des évêques de France, mais aussi de donner plusieurs conférences sur la situation de son pays, et de remercier les Français pour leur solidarité envers l'Ukraine. Le vendredi 6 janvier, les catholiques jordaniens ont fêté l'Épiphanie dans toutes les églises du pays, orientales et latines. Au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, à Nahour près d'Aman, une procession dans les rues a précédé la messe en présence du vicaire patriarcal en Jordanie, Mgr Jamal Daib, et du père Rifat Bader, créateur du sanctuaire. Un repas partagé a suivi la célébration. En Jordanie, tous les chrétiens fêtent Noël le 25 décembre, et Pâques, selon le calendrier orthodoxe.